Je vous invite à une dame extraordinaire à prendre la parole, une femme qui est à la fois un écrivain monumental et un personnage, auteur, conférencière, lauréate de nombreux prix littéraires dont le Goncourt, souvent appelée à représenter l'Acadie sur le plan national, tant qu'international, elle est aussi membre de la Société royale du Canada, de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de la Légion d'honneur de France. Vous aurez deviné que je vous parle d'Antonine Maillet, qui nous parlera du livre comme un microcosme dans lequel il faut entrer. Madame Maillet. C'est au théâtre. Alors, M. Bertiaume, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voilà. J'improvise, tout est improvisé pour moi. J'avais oublié de dire qu'il me fallait un petit tabouret pour me grandir, sans quoi vous ne me voyez pas. Ça, ce n'est pas grave, mais moi, je dois vous voir. Nous allons parler lecture, mais d'un autre point de vue. D'abord, je félicite chacun qui a parlé avant moi. Chacun a dit les choses essentielles sur les raisons d'être de ce sommet. Et je félicite vraiment la Ville de Montréal, la bibliothèque, la grande bibliothèque, Toronto, qui a eu l'initiative. Bien sûr, TD, qui nous finance. Alors, merci, félicitations. Mais moi, je vais vous parler d'un autre point de vue. Celui de qui ce livre va sortir ? C'est-à-dire l'écrivain. Alors, d'abord, je vous dirais que je suis venue à la lecture très, très, très jeune, dans un pays qui n'avait pas de livre. Parce que j'ai entendu raconter les histoires. Je suis venue à la lecture par le biais des oreilles, par l'oralité. J'avais trois ans quand j'ai compris que je serais un écrivain. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je ne savais pas écrire. Mais je savais que quelqu'un racontait des histoires. Et je sais que j'avais trois ans parce que ce jour-là, on m'a raconté l'histoire des trois ours. Alors, trois ours, j'avais trois ans, et l'héroïne était une petite blonde aux yeux bleus avec des boucles d'or. Ce que j'avais à l'époque. Et je suis rentrée chez les trois ours. Et je me suis dit, j'ai trois ans. Il y a trois ours. L'année prochaine, il y aura quatre ours. La vie continue. C'est comme ça que je sais que je suis devenue écrivain à trois ans. Le lendemain, je suis allée chez la voisine qui m'avait raconté l'histoire. Et je vous dirai tout de suite qu'il y avait une raison très simple pourquoi cette voisine me racontait l'histoire. C'est que j'étais très turbulente. Ça ne paraît pas, mais c'est vrai. Et mes parents avaient parfois intérêt à me laisser me faufiler dans le cléon de la bouchure pour aller chez le voisin et disparaître pendant quelques heures. Alors, quand on m'a raconté cette histoire, j'ai vécu la littérature. J'étais entrée dans un microcosme qui représentait en fait l'univers, le monde. Je vivais ma vie parallèle. Et j'ai compris que je n'en sortirais jamais. Parce que moi, je rêvais trop de beaucoup de choses. Je voulais voir des pays. Oui, à trois ans. Je ne pouvais pas sortir de ce petit bouctouche de rien du tout. De cet acadie inconnu. De ce monde où je voulais des livres, mais il n'y en avait pas assez. Alors, j'entrais dans le monde du fictif qui pouvait répondre à toutes mes aspirations. Et alors, j'ai décidé, ma vie, c'était incroyable, ma vie allait devenir un vaste conte. Au point que quand, vers 5-6 ans, là, je ne peux pas garantir la date parce qu'il n'y avait rien qui disait le mot « 5 » dedans, ma grande sœur, qui avait un an et demi de plus que moi, m'a répondu quand j'ai demandé, « Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire les filles ? » Parce que les garçons, ils peuvent devenir médecins, prêtres, avocats, explorateurs, ils peuvent tout faire, les garçons. Et nous, les filles ? Elle dit, « Nous, on a trois choix. Mère de famille, religieuse, » elle a dit, « Oui, religieuse, » ou « Vieille fille. » Vous comprenez que j'ai répondu, « Moi, je ferai la quatrième. » Elle dit, « Ça n'existe pas. » Mais j'ai dit, « Oui, ça existe. » « Ça n'existe pas. » « Ça n'existe. » « Ça n'existe pas. » Alors, quand elle a dit, « Mais nomme-le. » Là, j'étais mal pris. Quoi faire dans la quatrième chose ? Et j'ai dit la première chose que m'a inspirée. Et c'est là où je suis allée chercher mes inspirations pour le reste de mes jours après. Mon subconscient immémorial, mais collectif à tout le monde. J'ai dit, « Je veux devenir la petite cendriouse. » Ça, c'est le mot acadien pour cendrillon. J'allais devenir cendrillon. Ça voulait dire quoi ? Sans savoir, je disais ça pour me tirer d'affaires. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais devenir. Mais j'entrais dans le monde du fictif. J'entrais dans la vie parallèle. J'entrais dans le monde des livres. Et c'est ce que j'ai fait. Et plus tard, j'apprends que bien avant cette oralité du monde acadien, il y avait des littératures orales partout qui étaient tellement plus vastes et tellement plus importantes et tellement plus essentielles, j'allais dire. Parce qu'il fallait attendre encore quelques milliers d'années avant d'arriver à l'écriture. Mais déjà, il y avait de l'oralité. Et Homer est le plus grand témoin de cette richesse de l'humanité. C'est fort possible qu'Homer n'ait pas écrit. Mais il a dit. Il a raconté. Puis, petit à petit, tout est venu. Et l'écriture est née tellement lentement qu'au début, ce n'était, bien, je ne vais pas faire ça devant des gens aussi savants que vous, mais vous le savez, à partir de l'Égypte, tout. On est passé, on est venu à l'écriture lentement. Mais ce qui peut nous préoccuper aujourd'hui, par exemple, allons-nous abandonner le livre en faveur du numérique ? Ça, c'est tous des sujets que vous allez discuter cet après-midi et demain et peut-être après-demain et le reste de vos jours. Mais je ne serai pas là parce que, moi, je suis l'écrivain qui vient vous parler de l'écriture vue par l'écrivain. Et je me sens, comme vous devez vous sentir, exactement comme les gens de la Renaissance. Imaginez au 15e et 16e siècle. Imaginez une date comme 1492. C'est extraordinaire que cette seule année-là ait eu lieu. Ça, c'est peut-être négligeable pour notre sujet d'aujourd'hui. Mais la conquête par Isabelle de Castille, de Ferdinand d'Aragon, de l'Espagne tout entière, de Grenade et tout. 1492, le monde a basculé. L'Occident a combattu et a gagné. 1492, on découvre l'Amérique. Ça commence davantage à nous intéresser. On ne serait pas là sans ça, Christophe Collot. Et 1492, l'invention de l'imprimerie. Là, je ne dis pas qu'on bascule, mais on passe de la copie du livre. Copie, qui coûtait une petite fortune. Il n'était pas question que tous ces gens que vous êtes et que je suis aient pu, à l'époque, se procurer un livre. Ça coûtait le prix d'un petit château. C'était une œuvre d'art, d'abord, et une œuvre unique. Il n'y avait que les princes et les rois et les achevèques qu'il y en avait. Alors, le livre, tout à coup, devient accessible par l'invention de l'imprimerie. Et ça a démocratisé la lecture. Et là, ça s'est perfectionné. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Seulement, quand on dit jusqu'à nous, je suis l'exemple vivant, et je l'ai dit dans les premiers mots, très peu de livres chez nous. Et pourtant, le goût du livre, parce que j'avais quand même un père maître d'école et une mère maîtresse d'école, et la génération de ceux au Canada qui se disaient, oui, on veut avoir accès au livre. Mais c'est précisément parce qu'on voulait avoir l'accès au livre. Et c'est pourquoi je ne serai jamais pessimiste. Et personne d'entre nous devrait l'être. Et quand on me pose la question, mais qu'est-ce qui va arriver du livre, avec l'invention maintenant du web et de tout, de l'internet, qu'est-ce qui va arriver du livre ? Eh bien, il va arriver que la littérature continuera. Parce que la littérature, c'est plus grand que le livre. Puis quand je dis ça, ça veut dire, le lecteur est plus grand que le matériel. Et heureusement que nous avons ce matériel, nous avons le livre. Mais moi, je voudrais vous parler de ce qu'est la littérature. Imaginez que vous rêvez très, très grand, que vous aspirez tout d'un coup à faire de votre vie qui est unique. Donc, chacun de nous, un jour ou l'autre, constate que sa vie ne se répétera pas. Qu'à moins de croire à la réincarnation, on ne va pas revenir. On a, et dans mon cas, il paraît que j'ai 108 ans, il y a quelques médecins qui me l'ont dit, mais de toute façon, on a une centaine d'années, peut-être un peu moins, à notre disposition pour réaliser le plus grand rêve possible de chacun de nous. C'est tellement peu quand on regarde ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on pourrait faire. Alors, quel est le rôle de l'écrivain? C'est de faire de chaque seconde de cette vie-là un instant privilégié. Quand Proust a dit « fixer, éterniser l'instant présent », c'était ça le sens de la littérature. Entrer en littérature comme en art, dans les autres arts, c'est la même chose, mais là, je défends mon terrain. La littérature, c'est l'art d'immortaliser, d'éterniser, de créer et fixer un instant qui passe, qui ne sera pas, qui ne passera jamais deux fois. Le temps ne passera pas deux fois. Il faut l'arrêter, le fixer, je sais. Alors, comment faire cette chose essentielle à l'humanité, essentielle à la vie, qui est de vivre intensément, de vivre d'une façon comme si chaque seconde était la dernière. C'est de la multiplier à l'infini. C'est de l'agrandir. C'est de la fouiller pour donner à cette vie-là, à cet instant de vie, de le fouiller pour arriver à lui donner son essence, c'est-à-dire trouver ce qui le caractérise et qui fait qu'il est très important. Je sais qu'on propose des choses-là impossibles. Ce n'est pas possible dans une vie de faire ça. Sauf, il y a des gens pour le faire. Ce n'est pas possible pour moi de conquérir l'Everest. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Et avec lui, je sens que je l'ai fait. On est tous un morceau d'humanité. Et quand on pense qu'on était là déjà dans le Big Bang, donc, il n'y a pas de limite à notre mémoire, il n'y a pas de limite à notre connaissance, à notre possibilité d'atteindre un savoir universel. Parce que si le Big Bang a eu lieu, qui a créé tout ce qui existe maintenant, c'est que tout ce qui existe ou a existé, il était en puissance, dans le germe du Big Bang, dans le noyau. Ce qui veut dire qu'on a passé, chacun de nous, à travers tous les instants de l'évolution. Chaque fois que je nage sous l'eau, moi, je me souviens du temps que j'étais poisson. Oui, j'ai des réactions naturelles. On a été poisson, on a été singe, ça tout le monde le sait, puis il y en a qui le sont restés. Et on continue, on a évolué, mais de chacun de ces instants-là, de notre préhistoire et pré-vie, on a gardé des séquelles, sans doute. Les séquelles qui font que pour certains, par exemple, certaines personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, ou un peu d'arrière-âge dans leur développement, puis qu'on a tendance à les regarder avec condescendance, peut-être qu'ils se sont arrêtés à un moment de l'évolution et qu'ils ont été capables de fouiller cet instant-là et de nous le donner. Je me rappelle très bien d'avoir rencontré une petite fille un jour qui était déclarée enfant en difficulté d'apprentissage, qui était un mot gentil dans son cas, mais elle avait quand même quelque chose à nous dire, quelque chose dans son être même, dans son comportement, qui était comme la magnitude de la naïveté, de la candeur, de la beauté poétique de l'enfant qui est arrêté à un moment de l'existence pour regarder ce petit point d'existence que nous, on ne voit plus. Donc, la littérature, c'est la recherche, la rentrée dans la vie intérieure, dans le subconscient, et c'est pourquoi tout le monde n'est pas un auteur, l'auteur, le littéraire, celui qui se donne pour vie, ce n'est pas même une mission, une vocation, c'est rien comme ça, sa vie sera consacrée à recréer le monde. Parce que le monde a été créé à un moment donné, où on pense, peut-être qu'il est créé éternellement, on ne le sait pas, mais quoi qu'il en soit, il est, il existe. Et si le monde est là, c'est qu'il est sorti de quelque chose. Alors, on a donné des très belles images, on a créé des mythes comme celui de la Genèse, qui est que le monde a été fait en sept jours. Ça pouvait être sept milliards d'années, ou d'années-lumière, ou ce que vous voulez. Mais, ce qui est frappant quand même, et qui m'a toujours frappée, moi, c'est que celui-là, ce soit donné la peine de le faire en six jours, puis d'aller se reposer le septième, le fait néant, comme si le monde était fini, comme si le monde était complet, comme s'il était achevé. On sait qu'il n'est pas complet. On sait qu'il n'est pas à notre hauteur, qu'il ne répond pas à tous nos désirs. Alors, les artistes ont pour mission, là, j'ose dire le mot, de faire le huitième jour, de le compléter, d'ajouter à la partie de la création qui n'était pas rendue au bout, là, quand le créateur s'est retiré. Il nous a laissé cette mission-là à tous les artistes. Quand vous regardez les bottines de Van Gogh, la petite paire de bottines, c'est rien du tout des bottines, on en voit tous les jours. Comment se fait-il que ces bottines-là peuvent figurer dans un musée, et qu'on peut rester une heure devant, et voir dans ces paires de bottines autre chose que des bottines. On voit celui qui a porté les bottines. On voit son âme à celui-là qui a vécu dans ces bottines-là. On voit une part d'humanité qui est reflétée dans des bottines. Et je pourrais penser n'importe quoi. Je me rappelle toujours du jour où il ne faut jamais aller dans un musée, quand il y a beaucoup d'enfants avec quelqu'un qui risque de vous reconnaître. Alors, il y avait beaucoup d'enfants qui visitaient le musée des Beaux-Arts de Montréal ce jour-là avec leur professeur ou leur guide. Et le guide m'a reconnu. Puis elle a dit, « Oh, mais justement, on va demander à Antonine Maillet ce qu'elle pense de ce tableau-là. » Et ce tableau-là était une bouteille de Picasso. À des enfants de 7-8 ans. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? On fouille dans son subconscient, « Non, on va chercher dans la mémoire ancestrale ce qu'aurait dit une vieille grand-mère. » Et j'ai répondu, « Mais vous savez, moi, j'ai toujours rêvé d'être une bouteille. » Puis qu'une fois qu'on a dit ça pour attirer l'attention des enfants, parce que là, ils nous écoutent après, et là, il faut dire la suite. Un peu comme je fais maintenant. Alors, j'ai dit, « Oui, parce que si vous remarquez, vous avez vu souvent une bouteille, mais quand vous la regardez, vous voyez un côté de la bouteille. Ou si vous regardez au-dessus, vous voyez le goulot de la bouteille. Si vous voyez en dessous, j'allais dire le cul, mais je ne l'ai pas dit, le fond de la bouteille, parce que c'était des enfants de moins de 6-8 ans. Alors, je dis, « Mais on n'a jamais vu toute la bouteille. » On ne l'a jamais vu de l'intérieur. L'artiste, et Picasso, en l'occurrence, fait de la bouteille de telle façon, avec tous ses côtés, toutes ses transparences et sa transcendance de la bouteille, qu'on voit toute la bouteille, même son utilité, son usage, sa raison d'être, son âme presque. Je n'ai pas été jusque-là avec les enfants, mais avec vous, je peux le dire. Une bouteille a quelque chose à nous dire. Alors, figurez-vous maintenant Hamlet ou Don Quichotte ou Emma Bovary. Imaginez ce que peuvent vous dire des personnages qui sont aussi transcendants que les bottines de Van Gogh ou la bouteille de Picasso, qui sont capables d'aller jusqu'à l'âme, cacher le secret de l'homme, de la femme, de l'individu. Parce que la littérature magnifie l'être humain, l'ouvre pour nous montrer tous ses petits côtés. Quand on a écouté le « to be or not to be », tout le monde l'a entendu, et au point qu'on dit « Ah, pas encore, « to be or not to be », « that is the question whether it is no more for the soul », » et on continue. Vous savez, j'ai enseigné quelques années à des grands. Il y avait tout le temps un lundi matin quelqu'un qui arrivait avec son « to be or not to be » gravé sur le front. Est-ce que la vie valait la peine d'être vécue ? Est-ce que lui n'était pas au-dessus de toute cette humanité qui était indigne de lui ? Vous savez, tout ce côté hamletien qu'on porte tous en nous. Ou bien encore, Don Quichotte qui va, par idéalisme, par grandeur d'homme, par noblesse, se battre contre les moulins avant. J'ai vu tout un peuple chez moi se battre contre des moulins avant. On a tous un côté de Don Quichotte, mais on est capable de regarder l'étoile inaccessible. et chacun de nous le traduira à sa façon, le racontera autrement. Et mon Don Quichotte à moi, ça a été la sagouine. Ça a été de cette femme qui n'a même pas de plancher ou posé ses pieds l'hiver. Elle avait les bottines de Van Gogh pour se réchauffer. Et qu'elle est sur la terre battue, donc elle ne peut pas laver son plancher à elle. Mais elle lave les planchers des autres. Et les planchers des autres, c'est les églises, c'est les écoles, les universités, la femme du docteur, les grands magasins. Et quand elle a été rendue, elle avait le plancher de Radio-Canada, elle a dit, là, tu es rendue bien bas, bien bas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec cette crasse des autres ? Pas la sienne. Cette crasse qu'elle ramasse, elle la met dans son seau, son seau d'eau sale. Et là, elle voit ce qu'il y a là-dedans. Elle voit que ce n'est pas la même justice pour tout le monde. Qu'elle ne peut pas aller à l'église le dimanche, parce qu'elle n'a pas un chapeau convenable à se mettre sur la tête. Son chapeau est tout. Cobie. Vieux mot de la Renaissance. Alors, elle ne peut pas. Donc, elle dit, je pourrais bien y aller le vendredi. Il y a moins de monde. Mais comment je peux aller communier après le vendredi si j'ai raté ma messe du dimanche ? J'ai fait un péché mortel. Vous comprenez ? Tout ce qu'elle raconte sur le monde, l'église, les finances, la politique, je vous avouerai même un petit secret. Je ne crois pas de l'avoir jamais écrit, peut-être pas dit souvent. Un jour, j'ai rencontré Pierre-Éliott Trudeau. C'était la première fois parce que j'avais reçu une petite décoration à propos de la sagouine, justement. Et quand il m'a vue, il dit, oh, c'est vous ça ? J'ai dit, et c'est vous aussi, hein ? On est devenus lancés copains à partir de ça. Seulement sous ce plan-là. Seulement sous ce plan-là. Et alors, il m'a dit, vous savez, hier, quelqu'un m'a dit que si je voulais, non, ce n'était pas hier, un jour, quelqu'un m'a dit si je voulais gagner mes élections, et je sais que ce n'était pas hier, je vais vous dire pourquoi, parenthèse, c'est que le jour que la sagouine a joué pour la première fois dans un théâtre respectable de Montréal et allait faire chavirer ma vie et un peu celle de l'Acadie, eh bien, c'était le même soir, Trudeau se battait contre Stanfield pour sa survie, pour rester premier ministre du Canada, et tout le monde a dit il n'y aura personne au théâtre ce soir-là parce que c'est une élection majeure. C'était plein au théâtre. Mais à l'entracte, tout le monde allait écouter la radio. Alors, Trudeau m'a donc dit, je ferme la parenthèse, il dit, vous savez, la veille de mes élections, j'ai failli dire que vous avez failli perdre, mais je ne l'ai pas dit, et il dit, quelqu'un m'a dit, lisez tel chapitre de la sagouine. Il entendait parler de ça pour la première fois. Et si vous voulez gagner vos élections. En fait, ça passait proche. Il est arrivé juste à égalité avec l'autre. Mais, le chapitre de la sagouine qui parlait de politique. En somme, la littérature nous parle de tout, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous, ce à quoi nous croyons. et quand elle dit, elle, par exemple, le printemps, ce n'est pas vrai que c'est la saison des riches, des amoureux, des bien portants, des jeunes. Elle dit, ce n'est pas le jour des Valentins, en somme, c'est ça que ça veut dire. Elle dit, le printemps, c'est la saison des pauvres, des miséreux, des vieux, des malades, de tous ceux qui ont traversé, qui ont réussi à traverser l'hiver pour arriver jusqu'au printemps. Alors, il n'y a que la littérature pour nous dire ces choses les plus simples, les plus ordinaires, mais les dire de telle façon que, désormais, ça fait partie de notre quotidien. Tous les auteurs sont là pour transcender le quotidien et l'amener dans sa vraie dimension qui est celle de l'éternité, de l'éternel. De faire en sorte que chaque instant devra être fixé, éternisé, comme a dit Proust. Eh bien, ça, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de lecteur. En somme, si le livre, quoi que soit sa forme, qu'il prenne la forme du numérique un jour, peu importe, il a été copié un jour, il a même été gravé dans de la pierre un jour. Mais ce qui est assez curieux, c'est que le plus ancien livre qu'on ait découvert, qui n'était pas un livre, mais qui était une pierre, et qui était gravé, il racontait la vie d'un petit garçon qui allait à l'école. et cette pierre-là raconte, donc des dessins gravés dans la pierre, raconte la vie d'un petit garçon qui va à l'école et avant de partir, sa mère lui donne son goûter pour la journée et son père, pas le reprimande, mais lui conseille d'être très sage à l'école et il rentre de l'école, il a été puni parce qu'il n'avait pas été parfaitement sage et son père le punit d'avoir été puni et l'enfant juge que c'est injuste qu'il ait été puni deux fois pour le même crime. On croirait que ça a été écrit par un enfant hier à Montréal, à Toronto, n'importe où. Ça a été écrit avant Gilgamesh. Ça a été écrit quelques millénaires avant qu'on invente l'imprimerie ou qu'on invente le livre d'aujourd'hui. Alors, quand on pense que l'humanité a toujours vécu des petits moments et voilà que cette œuvre d'un petit garçon qui passe sa journée à l'école et qui fait une réflexion qui est d'aujourd'hui, pourquoi serais-je puni deux fois pour le même crime? Eh bien, voilà, ça continue. On le redira. Là, on avait découvert déjà la transcendance. C'est-à-dire que derrière l'existence, il y a plus grand, il y a plus important, il y a la vie qui se manifeste tous les jours. Donc, l'écrivain parle au lecteur qui lui répond. Et sachez une chose, là, je suis en plein dans l'écriture d'un roman. C'est pourquoi j'ai hésité ce matin. Je n'ai pas hésité, je m'étais compromis. Mais vous savez que je vous préfère à mon livre là qui m'attend. Mais ce livre-là, c'est pour vous. C'est-à-dire, le livre parle toujours à un lecteur. Et demain matin, quand je retournerai à Montgrenier continuer mon histoire, je saurai à qui je parle. C'est à vous. C'est les lecteurs, celui à qui on s'adresse pour qu'ils complètent le livre. Parce que pas seulement vous allez le lire, vous allez faire exactement ce que je fais. C'est-à-dire, quand je l'écris, j'invente à partir de données qui existent depuis toujours, mais qui sont mes yeux à moi qui voient cet aspect-là de l'humanité. Et parenthèse encore, c'est ce qui me permet, qui me donne le toupet de continuer à écrire sur l'amour, par exemple, après Roméo et Julien. Comment est-ce qu'on peut oser faire ça? Parler de l'avarice après Arpagon de Molière. Ce n'est pas possible qu'on ait un tel toupet de présomption d'ajouter quelque chose à ces grands auteurs-là. On ne peut pas ajouter quelque chose, mais on peut le dire différemment. Shakespeare ne mesurait pas cinq pieds, je suppose. C'est sûr, Molière n'était pas une femme. Cervantes n'a pas vécu en Acadie. Elle n'était pas encore découverte. ou juste. Alors, ce n'est pas possible pour ces gens-là de raconter mon point de vue de la vie. Aucun grand écrivain ne pouvait tout dire. Et chaque écrivain d'aujourd'hui, petit ou moyen comme nous, on va dire quelque chose que personne au monde d'autre que nous pouvait dire. Et c'est ce qui fait l'ensemble de la littérature. alors, c'est pour ça que l'écrivain a le droit de parler encore aujourd'hui parce qu'il est le seul qui a vécu sa vie et puis ce n'est pas sa vie qu'il raconte, c'est son âme. C'est le monde vu par lui, son point de vue. Alors, chacun est essentiel et chaque lecteur fera exactement ce que fait l'auteur. Il ajoutera sa dimension à lui de ce qu'il est en train de lire. Il ajoutera à l'œuvre qu'il lit son imaginaire, sa mémoire qui le ramènera à autre chose, sa sensibilité. Il ajoutera sa philosophie au texte qu'il est en train de lire et l'enrichira. Du coup, enrichira l'œuvre et s'enrichira lui-même de l'œuvre qu'il est en train de lire. C'est pourquoi quand on est un petit peu découragé, quand on se demande ce qu'on fait là, quand on se dit « il y a eu, quand j'entre dans une bibliothèque et je vois tous les livres ou quand j'entre dans une librairie, c'est encore pire parce qu'on les voit tant d'exemplaires, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Mes livres sont perdus là-dedans. Il y a trop de livres. Jusqu'au moment où on se dit « et si c'était le mien qui était de trop. » Alors, on dit « non, il n'y a pas trop de livres. Il n'y a pas trop de livres. Chaque livre est unique. Il n'y a pas trop de grès de sable pour faire la dune du fond de la baie où j'habite l'été. Un seul grès de sable manque, ce n'est pas grave. Mais si on manque quelques millions, il n'y a plus de dune. Alors, c'est comme ça que la littérature, c'est le monde revisité, revu, réincarné par chacun d'entre nous, celui qui l'écrit et celui qui le vit. Et là, on pourrait développer à l'infini, mais je pense que c'est l'heure où on va me dire que c'est assez. mais tout ce qu'on aurait pu ajouter, c'est que le livre en plus, il est l'héritage de la connaissance des anciens. Comment saurait-on qu'il y a eu un petit garçon avant Gilgamesh, qui était avant l'Égypte, qui était avant la Grèce, qui était avant Rome, qui était avant l'Europe, qui était avant l'Amérique, qui était avant nous? Comment saurions-nous tout ça s'il n'y avait pas une littérature, s'il n'y avait pas les livres? Alors, on a la connaissance, on est riche de tous ses ancêtres, on est des morceaux de toute l'humanité depuis le Big Bang, et c'est la connaissance par le livre qui nous l'apprend. Après ça, il ne me reste qu'à vous dire que je vous souhaite de vivre assez longtemps pour lire tous les livres qui vous passeront par les mains, et je me souhaite de vivre les 108 ans qu'on m'a promis pour jusqu'à 107,5 et peut-être 108 écrire mon dernier livre. Oui. Applaudissements ... ... ...